Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler donc c'est l'illustration du prochain roman de mon grand frère Mathieu donc le roman en question s'appelle La gélule rouge, l'armée des hauts placés le premier tome s'appelait La gélule rouge, le cercle du cygne on est au 22e siècle dans une société où le travail a complètement été révolutionné par la création de gélules rouges qui permettent de développer des compétences et tout se passe bien jusqu'à ce qu'évidemment notre personnage principal va découvrir un document qu'il n'était pas censé découvrir qui va complètement changer sa vision de la chose et il va sans... comment on dit ça ? il va devenir membre d'une sorte de groupe de libertariens qui vont vouloir libérer la société de ce truc là, la gélule rouge je vous en dis pas plus, je vous invite surtout à lire le livre si vous voulez connaître toute l'histoire et si vous voulez un peu le contexte de comment est née cette idée de comment on a travaillé sur les illustrations de comment aussi on a publié via Amazon en indépendant de notre livre je vous laisse les liens vers deux vidéos que j'avais faites avec Mathieu l'année passée qui sont dans la description et dans les fiches pour voir un peu comment il explique son travail et comment est-ce qu'on a travaillé ensemble et pour cette vidéo-ci je veux simplement vous parler un peu de comment je me prépare pour ce projet j'ai lu le livre il y a quelques mois maintenant et je commence à m'y replonger pour pouvoir avoir les bonnes idées visuelles tout ça est bien sûr aidé par le fait que Mathieu pendant l'écriture du livre a mis à chaque fois des cadres qui me permettent de savoir à quel moment il y a quelle image avec une description assez peu détaillée on va dire de ce qui est censé se passer dans cette image là donc ensuite c'est à moi d'imaginer à quoi ressemblent les personnages comment vont être les décors à quoi vont ressembler les plans en eux-mêmes comment ils seront cadrés, comment ils seront composés en collaboration bien sûr avec lui mais pour l'instant je commence à travailler tout seul dessus donc l'idée c'est d'avoir chaque plan en tête de savoir à peu près à quoi ça va ressembler de pouvoir ensuite décliner différentes idées en parler avec lui pour faire les meilleures images possibles qui correspondent le mieux visuellement à ce qui se passe dans le texte sur le premier tome j'avais eu des difficultés à faire correctement mon travail en tout cas c'est l'impression que j'ai eu parce que j'étais très pressé par le temps je me dépêchais vraiment parce qu'il y avait une quarantaine d'illustrations à faire et je trouvais que c'était assez énorme quelque part j'avais pas pris le temps de bien préparer de bien savoir à quoi ressemblait le personnage de bien comprendre quel style graphique je voulais adopter et l'idée pour le tome 2 c'est bien sûr de faire ça différemment et de le faire mieux donc pour ça je me prépare davantage à faire les choses correctement et ça ça va surtout passer par la composition qui est d'après moi l'élément le plus important que j'aurai à faire dans ces images là je passerai sur du noir et blanc un peu comme j'avais fait dans le précédent volume donc je sais que c'est encore du noir et blanc que je fais vraiment pas beaucoup de couleurs mais je pense qu'il vaut mieux passer par là pour avoir une sorte de cohérence entre les deux tomes et surtout j'aurai pas à penser à la couleur en plus d'avoir à penser à tout le reste je préfère me concentrer sur l'important sans couleur j'ai commencé à prendre des notes déjà des notes autant écrites que dessinées par rapport aux pages que j'ai à faire parce qu'il y a une vingtaine d'illustrations donc c'est deux fois moins que dans le volume précédent mais il faut vraiment que j'ai deux ou trois fois plus de qualité c'est pas lui qui me l'a demandé c'est juste personnellement j'ai envie de faire vraiment beaucoup mieux et justement dans les prochaines vidéos je vais vous montrer un peu comment je travaille quelles sont mes ressources sur quoi est-ce que je me base quelles références je prends comment est-ce que je travaille sur mes outils qui sont l'iPad et Procreate toutes ces choses là pour arriver jusqu'en septembre et la publication du livre je vais certainement inviter Mathieu dans une prochaine vidéo pour qu'il puisse venir parler de son livre et de la façon dont il travaille et peut-être aussi de ce que va devenir cet univers là éventuellement s'il a des idées on verra bien tout ça c'est pour plus tard je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ce début de projet je vais continuer à travailler juste maintenant sur le livre je vous mets un lien en description pour accéder au livre en version numérique ou en version papier et le lire sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et d'ici là comme d'habitude